Parlez-moi de vous, présentez-vous, question classique souvent posée en début d'entretien. Aucune raison d'être stressé, puisque la personne la mieux placée pour y répondre, c'est vous. Et avec une bonne préparation, vous marquerez des points dès votre première prise de parole. Salut et bienvenue sur notre chaîne, je suis Cédric du cabinet Connect Consulting Recruitement et j'aborde ici l'ensemble des sujets liés à la recherche d'emploi, au recrutement et à votre carrière professionnelle. Dans chacune de nos vidéos, je vous donne toutes les méthodes et astuces pour réussir professionnellement. Si cette thématique vous intéresse, faites deux choses. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications en cliquant sur la cloche pour être informé de l'apparition de nos vidéos hebdomadaires qui vont tout simplement vous donner tous les outils pour réussir et développer tout votre potentiel en entreprise. La deuxième, allez dans la barre de description et cliquez sur le lien pour recevoir gratuitement notre guide intitulé « Le guide du candidat idéal ». Sous forme de test, il se lit rapidement et vous permettra d'être serein devant vos recherches d'emploi et vos entretiens. Enfin, pour celles et ceux qui souhaitent être accompagnés personnellement, je vous donne rendez-vous sur le site connectconsulting.fr. Vous y trouverez l'ensemble des coachings à votre disposition. Parmi les questions qui reviennent le plus souvent en entretien, on retrouve assez régulièrement la question « Parlez-moi de vous, présentez-vous ». Lorsque le recruteur vous pose cette question, il cherche à évaluer différents points. Le premier, évidemment, c'est votre préparation à l'entretien, puisque pour répondre correctement à cette question, cela suppose une préparation en amont. La deuxième chose, votre niveau de discours. Employez-vous un niveau de discours soutenu ou non, du vocabulaire technique ou non. Le troisième point, la structure de votre discours. Le quatrième, votre esprit de synthèse. Et enfin, le cinquième qui est évident, l'exactitude du parcours professionnel présent sur votre CV. Les objectifs vont très clairement être pour vous, d'une part, d'être précis, clair et concis. D'autre part, de montrer au recruteur, dès l'instant où il vous pose cette question, que vous êtes le candidat idéal pour le poste. En tout cas, que votre profil correspond à celui recherché par la société. Il faudra donc passer assez rapidement sur les expériences non significatives. Qu'est-ce qu'on entend par expériences non significatives ? Ça va être les expériences qui sont complètement déconnectées du poste auquel vous postulez. Ou alors, des expériences très courtes. Un certain nombre d'erreurs vont être à éviter lorsque le recruteur va vous poser cette question. La première erreur, c'est relire tout simplement votre CV. Faire une relecture du CV. Rien de pire pour un recruteur lorsqu'il pose une question à un candidat. De voir celui-ci relire son CV. Relire sans apporter de plus-value finalement à ce qu'il y a écrit sur le CV. Deuxième erreur, ça va être faire un récit chronologique sans aucune valeur ajoutée. J'ai occupé tel poste, puis tel poste, puis tel poste, puis tel poste. Sans donner aucune valeur ajoutée par rapport à ce qu'il y a sur le CV. Troisième erreur, ne donnez que les intitulés de poste et les sociétés dans lesquelles vous avez travaillé. Enfin, dernière erreur, donner des informations non professionnelles. C'est-à-dire des informations personnelles. Par exemple, je m'appelle Cédric. J'ai 40 ans, 3 enfants, je suis marié. Non, ces informations ne sont pas nécessaires. Ils ne sont de toute façon pas en rapport avec le poste que vous visez. Veuillez vraiment à rester professionnel et à donner des informations pertinentes aux recruteurs pour que celui-ci soit tout simplement impressionné. Puisque l'objectif pour vous va être vraiment d'être percutant dès l'instant où le recruteur vous aura posé cette question, qui, je vous le rappelle, est très souvent posée en début d'entretien. Alors, comment faire ? Il n'y a pas une présentation type, une présentation meilleure qu'une autre. Ça va très souvent dépendre de votre profil. La première chose, évidemment, c'est de commencer en donnant votre nom et votre prénom, avec le sourire, évidemment. Et ensuite, vous allez vous présenter en suivant les conseils donnés précédemment. La présentation va donc dépendre de votre profil. Une personne qui a relativement peu d'expérience, par exemple, deux expériences en lien avec le poste, évidemment, deux expériences. Une présentation chronologique me semble tout à fait logique. Je vous avais occupé de tel poste, puis vous avez changé de société pour évoluer sur tel type de poste. Une personne qui a, en revanche, beaucoup d'expériences liées, alors on va commencer par ça, liées au poste, Là, ça peut être intéressant de faire une présentation par secteur d'activité, par exemple. J'ai travaillé dans tel secteur d'activité, avec tel et tel poste, avec principalement telle et telle mission, puis j'ai décidé de m'orienter vers tel secteur d'activité, et ainsi de suite. Vous pouvez également faire une présentation par domaine de compétences. Par exemple, une personne qui travaille dans les ressources humaines et qui a un profil assez généraliste, vous pouvez démarrer par expliquer, exposer vos compétences en formation, puis vos compétences en administration du personnel, puis en recrutement, par exemple. Donc, la façon de vous présenter va vraiment varier en fonction de votre profil. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que le recruteur doit sentir, lorsque vous vous présentez, un lien, une logique, une cohérence dans votre parcours professionnel, et évidemment, avec le poste pour lequel vous êtes reçu en entretien. Soyez précis, concis et clair. L'objectif pour vous va également être de mettre en avant, si besoin, vos formations. Certains postes vont nécessiter telle ou telle formation. Si vous avez effectué des formations qui peuvent être directement reliées au poste, n'hésitez pas à les mettre en avant. Pourquoi pas donner un peu plus de matière en disant les compétences acquises grâce à ces formations. Expliquez également les transitions entre telle et telle expérience. Voilà, j'ai occupé tel poste, puis à l'issue de, par exemple, à l'issue de 4 ans, j'ai décidé de changer de société pour accéder à un poste plus capé, pour monter en compétences. Soyez donc en mesure d'expliquer les transitions entre vos expériences qui peuvent être liées à une évolution de carrière, à une évolution de salaire, à un rapprochement de votre domicile. Toutes les raisons, en tout cas, que vous connaissez mieux que personne, vous devrez les présenter aux recruteurs pour qu'ils puissent vraiment comprendre la cohérence dans votre parcours professionnel. La fin de votre présentation doit être marquée par une phrase d'ouverture, une phrase d'accroche liée directement au poste pour lequel vous êtes reçu. Par exemple, j'ai occupé tel poste, puis tel poste. Aujourd'hui, je m'oriente plutôt vers le poste que vous proposez dans la mesure où celui-ci me permettrait de monter en compétences sur tel point. Celui-ci me permettrait, dans une suite logique de ma carrière, d'évoluer vers un poste plus capé. Donnez vraiment aux recruteurs l'impression que votre carrière professionnelle s'articule avec cohérence, avec logique, avec le poste pour lequel vous êtes reçu. La clé pour donner la meilleure impression possible aux recruteurs lorsqu'ils vous poseraient cette question, c'est la préparation. Entraînez-vous. Entraînez-vous devant votre miroir. Entraînez-vous avec vos amis, vos proches. Votre discours doit être fluide et clair. Ça ne doit pas être une récitation apprise par cœur. Soyez donc naturel. Je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous les conseils que j'ai pu vous donner, comment vous vous présentez lorsqu'en entretien on vous pose cette question. Si la vidéo vous a plu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Enfin, partagez-la autour de vous pour qu'elle puisse aider un maximum de personnes et pour qu'elle puisse être armée pour répondre correctement à cette question. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501